Hey tout le monde, Alisha, hey, up in here, you know what time it is, it's time to gossip, je reviens avec une toute nouvelle vidéo et là on va parler de Chloe et Quavo parce que à ce qui paraît, selon certaines rumeurs, ils sont en couple, moi j'y crois pas trop et je vous dirai pourquoi, je pense que vous allez être de mon avis mais vas-y, vous savez quoi, je vais quand même vous faire la news, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment et c'est parti pour la vidéo. Hey, abonne-toi à la playlist What's Up Girls sur Spotify, elle est mise à jour toutes les semaines et tu trouveras toutes les nouveautés féminines bien sûr, US, FR et même parfois worldwide, hey. Donc, il faut savoir que cette rumeur de base, elle a surgi parce qu'il y avait une certaine jeune femme qui avait tweeté sur Twitter, qui avait tweeté sur Twitter comme quoi il y avait Chloé et Quavo qui avaient été aperçues en date au restaurant et après les gens disent, ouais, vas-y, balance la photo et tout parce que nous, on croit que ce qu'on voit, on connaît trop les fausses rumeurs comme ça. Et elle a dit, non, mais c'est pas moi, c'est ma soeur, en fait, il y a des serveuses dans ce restaurant, elle m'a appelée en FaceTime et je les ai vues en vrai, mais vas-y, là, ça y est, les blogs, ils commencent à reprendre mon tweet, ils cachent même pas mon blase, mais non. Donc, déjà, tu sens qu'elle était un petit peu pas sereine, en fait, la fille, quand elle a commencé à avoir cette nouvelle et puis après, il y a les gens qui ont dit, mais non, mais en fait, c'est parce qu'ils sont en tournage tous les deux, ils sont pas en couple. Et elle a dit, mais il n'y avait pas de caméra autour, hein, quand elle les a vues et quand je les ai vues, il n'y avait pas de caméra autour. Et après, moi, je me suis dit, attends, déjà, il faut savoir que c'est vrai, ils tournent vraiment un film ensemble. C'est un film un peu dans la lignée de Sister Act ou de Fighting Temptation avec Beyoncé, où ce sera l'histoire d'une jeune chorale gospel. Mais c'est un film à comédie, enfin, humour afro-américaine et d'ailleurs, c'est par les producteurs de Girls Trip, donc c'est sûr que le film va être super lourd. En plus, il y aura Drusky dedans, il y aura, bah, du coup, Chloé Bailey, Quavo, donc je pense que le film va être très lourd. Mais malheureusement, comme d'habitude, en France, que dalle, il va sortir sur une plateforme de streaming qui s'appelle Peacock, que, bah, nous, on n'a pas accès. Après, je crois qu'on peut avoir accès avec des VPN, mais là, enfin, personnellement, moi, je vais le voir, donc si jamais je le trouve au pire, t'inquiète, je vous donnerai le filon. Mais de toute façon, s'ils sont en tournage-là, il ne va pas sortir avant un bon six mois. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils sont vraiment en tournage. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais ils n'ont jamais eu, ils n'ont jamais taffé, les gens, genre, ils n'ont jamais eu une pause déjeuner, et genre, tu as une pause déj en même temps que ton collègue, et tu te dis, vas-y, viens, on va manger. Et du coup, vous vous retrouvez à deux à manger, et voilà. Mais ça ne veut pas forcément dire que le collègue, c'est ton gars, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose qui se passe, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en date, en fait. Ça veut juste dire, ouais, bah là, vas-y, on est en pause déjà deux, viens, on va graille. Et genre, moi, je me suis dit, c'est juste ça. Genre, ce n'est pas forcément qu'ils sont en couple. Après, on ne sait pas, ça se trouve que la chimie, ils se sont rencontrés sur le tournage, etc. En plus, on sait que ça arrive. 70% des relations se forment sur le lieu du travail. Ça, il faut le savoir. Et dans la série Pee-Valet, là, d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, je vous réserve une vidéo revue Pee-Valet. Dans la série Pee-Valet, là, qui est en cours, la saison 2, il faut savoir qu'il y a eu une rencontre entre l'acteur qui ressemble à Drake, là, qui joue le garde du corps pour ceux et celles qui connaissent et qui regardent, et Miracle Watt, qui était une des nouvelles strippers, ben, elles se sont rencontrées sur le tournage. Le mec a quitté sa femme et ses enfants. Et là, Miracle Watt, elle est sur le point d'accoucher, si elle n'a pas déjà accouché, de l'enfant avec le gars qu'elle a rencontré sur le tournage. Donc, on sait que c'est possible. Il y a plein de couples qui se sont rencontrés sur des tournages. Angelina Jolie et Brad Pitt, c'était sur le tournage. De Mrs. et Mr. Smith et tout. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis juste que... Ce n'est pas parce que forcément, là, deux personnes... Enfin, vous m'avez compris, vous m'avez compris. Pour moi, c'est sooooh, 2010 de faire ça. Vous mangez ensemble, vous traînez ensemble, parce que vous êtes ensemble. Non, moi, je pense que c'était juste en pause-déj. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est le cas. Parce qu'il n'y a même pas trois jours, quoi, il vaut, il ne s'affichait qu'une meuf, en fait. Voilà, il s'affichait avec le sosie de Sweetie. Et ça aussi, je trouve ça bizarre. On va en parler de ces mecs-là qui sortent tout le temps avec les sosies de leur ex. Franchement, moi, ça me fait peur. Moi, je ne sais pas, ça me donne trop une vibe de you. Genre, ça fait psychopathe. Le mec, en fait, il est tellement obsédé par toi qu'il sort avec ton sosie. Moi, personnellement, ça m'arrive, ça me fait peur. Genre, je n'ai rien contre le fait que les gens ont un type, tu vois. Tout le monde a un type, un truc où c'est leur style. Genre, voilà, on sait que Chris Brandt, c'est les Blasian, genre Karunchi, toutes ces deux baby-mamas, tout ça, nanana. Du coup, Kwaybo, il est un petit peu la même, tu vois. Sweetie, etc. Karouesh aussi. Putain, moi, j'avoue, bref, ils ont un petit peu le même style, tu vois. Mais il y a des types. Mais là, c'était vraiment son sosie. Jusqu'à, les gens, ils ont vraiment cru que c'était sweet, la meuf, alors que pas du tout. Et c'est deux jours avant que cette rumeur ne survienne. Donc, je pense vraiment, vraiment que de base, c'était juste, voilà, vas-y, tu tournes là. Moi, nan, tu tournes, vas-y, on a faim, viens, on va manger. Je pense que c'était juste ça. Je vous rappelle aussi, d'ailleurs, qu'il semblerait que Kloé soit en couple avec le joueur de foot Memphis Depay, qui est d'ailleurs l'ex de Laurie Harvey. Il lui a souhaité son anniversaire récemment sur Instagram en lui disant « I love you » avec des cœurs et tout. Donc, je pense vraiment qu'ils ont vraiment clairement été juste bouffés entre collègues de travail. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à dire dans les commentaires ce que vous pensez. Et est-ce qu'au final, si c'est le cas, vous pensez qu'il formerait un beau couple ? En plus, récemment, Balou, on avait eu cette conversation-là avec toi récemment. Je te rappelle quand on disait genre que Quavo, en mode, peut-être que son goal, c'est de sortir avec une meuf connue dans le game, mais que là, dans le game, il n'y a plus personne qui est célibataire. C'est bien ce que tu dis. Ils ont tous, ils ont tous, ils ont tous les mûges à stock. Bah, là, la seule meuf qui reste « I'm a la boy », c'est Chloé, en fait. En vrai de vrai. T'as capté ? Mais quand tu dis dans le game, tu parles vraiment du rap, du game. Non, ouais, du game hip-hop. Et genre, je me dis en même temps, il n'y a que Chloé qui reste libre. Donc, c'est possible. Je ne sais pas. Bref. Enfaites-moi, je vais trouver ma petite femme. Regarde, je suis, là. Je suis. T'es sûre, hein ? Mais oui, je suis. J'ai pas des auréoles, là, non. Non, oui, je suis. Regarde, regarde, j'ai un gros problème. Vous savez juste que je subis tous les jours. Depuis que j'ai de la muscu, qu'il a maigri, il ne se sent plus. Attends, je ne suis pas encore au max. Non, non, oui. Bref, en tout cas. On va faire « Drive the boat ». Hein ? Drive the boat. Non, 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 non. Tu vas manger partout. Tu vas manger partout. Malou, j'ai des cils. Drive the boat. J'ai des cils. J'ai ma crème UV anti-rides. Drive the boat. Oh, oh. Je savais. Voilà. Je le déteste. Je le déteste. Il fait chaud, il me senti. Je le déteste d'amour, mais je le déteste. Bref. Bon. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501